L'art est un bien essentiel Ce soir, je vais vous parler comment l'art stimule la confiance. Alors je vais essayer de ne pas vous faire un discours trop... Je me la pète, l'art contemporain, la culture est un bien essentiel. Je suis comme la plupart d'entre vous dans cette salle. Je ne ressens pas grand-chose quand je suis devant un tableau carré blanc sur un mur blanc. Mais, moi, ma première grande émotion artistique, je l'ai eue en jouant à Indiana Jones. En 1995, je suis une jeune égyptologue qui fouille sur le site de Saqqara. Un matin, avec plusieurs autres archéologues, on se faufile à travers un trou pour entrer dans une cavité qui est remplie de sable. En déblayant le sable de cette cavité, on met au jour une paroi. Cette paroi, elle est gravée, sculptée. Elle représente une femme, assise. Sur ses genoux, elle tient un enfant. À côté de cet enfant, il y a une inscription royale. Tout en camon. J'assiste à la découverte de la tombe de la nourrice de tout en camon. Énorme ! Je suis tellement émue, je pleure. J'aimerais tellement que vous puissiez ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Les poils qui se dressent, les papillons, ça me donne une telle énergie positive que j'ai envie de percer tous les mystères des civilisations antiques. La suite de l'histoire est un peu moins glamour. Le milieu de l'archéologie est carrément trop étriqué pour moi, dont acte. Je voudrais qu'on revienne à ce fameux tableau blanc sur mur blanc. J'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce qu'on les met dans les musées ? Pourquoi est-ce que vous payez pour aller les voir ? Et pourquoi vous avez suffisamment confiance pour en parler ou même dire que vous ne la comprenez pas ? C'est surprenant quand même ce qu'une œuvre, ce que l'art vous fait ressentir. Et alors imaginez juste un instant le pouvoir d'une œuvre qui vous bouleverse. Bon, alors moi, en ce moment, ce que j'aime, ce qui me touche, ce sont les artistes qui s'intéressent à notre monde contemporain. Par exemple, les œuvres qui décryptent des sujets de société, des sujets d'actualité comme, je ne sais pas, le mouvement Hashtag MeToo, les JO, le réchauffement climatique ou encore les fake news. Prenons les fake news. Ce mouvement qui a mis à mal notre confiance dans les médias. C'est quand même fou, non, de se dire qu'aujourd'hui, les journalistes sont obligés de justifier de leur intégrité. Et est-ce que ça n'a pas fait complètement basculer et changer nos façons à nous de communiquer, de nous informer ? Alors, je vous entends déjà en train de se dire « Non, mais qu'est-ce qu'elle veut faire avec les œuvres d'art ? » Déjà qu'on n'arrive pas à démêler le faux du vrai avec les scientifiques et les experts. Que peuvent les œuvres d'art pour nous aider à aiguiser notre esprit critique, à mieux comprendre ce que sont les fake news ? Alors, je vous propose d'essayer. Commençons par un premier sujet qui est la censure. Si je vous dis le petit oiseau bleu, vous pensez au symbole du réseau Twitter, ce réseau très influent d'Internet, et celui qu'on pointe du doigt, pour leur incapacité à enrayer le flot de plus en plus important des fausses informations, voire plus graves, des informations intentionnellement mensongères ou carrément haineuses. Alors, que pouvons-nous faire ? Là, derrière, vous avez une œuvre. C'est une installation monumentale d'un artiste qui se fait appeler encore une s'il te plaît qui vient du monde du street art. Alors, l'artiste a mis en cage douze petits oiseaux. Pour nous interroger un peu sur cette dérive informationnelle, il a fixé sur chacune de ses têtes des petits messages complètement absurdes, comme par exemple le gouvernement désormais taxera les bénéfices du doute ou encore le permis de conduire. Dorénavant, l'examen inclura les insultes aux cyclistes. Alors, qui est dans cette cage ? C'est l'artiste avec ses fake news ? C'est vous ? C'est moi ? Avons-nous bien mesuré l'impact de mettre notre liberté d'expression dans une cage ? Alors, ici, l'artiste, il nous interroge, il nous met face à un paradoxe. La censure, notre liberté d'expression, c'est un droit fondamental de toutes les démocraties. On a toujours lutté, et nous luttons aujourd'hui pour cette liberté d'expression. Alors, est-ce que la censure, qui est quand même un outil de prédilection des dictatures, pourrait être aujourd'hui un outil, une solution qui nous permettrait d'avoir de nouveau confiance dans les réseaux et dans les médias ? Je vous laisse y réfléchir. Je vous propose de passer maintenant sur un autre sujet. le sujet de l'emprise. Qui a l'impression que les GAFA ont tout pouvoir sur nos vies ? Qu'ils nous espionnent ? Est-ce que les GAFA, par exemple, volent nos données pour avoir encore plus d'emprise sur nous ? En 2018, un jeune artiste berlinois, Simon Weckert, va avec des copains à un concert. Le groupe entier, tous, ont ouvert leur application Google Maps pour se diriger. Ils marchent dans une petite rue de Berlin et tout d'un coup, l'application leur dit qu'il faut changer d'itinéraire, il y a un embouteillage. Mais il n'y a pas de voiture. En fait, malgré eux, ils ont créé un embouteillage virtuel parce que Google Maps ne fait pas la différence entre un piéton et un conducteur de voiture. Ici, derrière moi, vous avez une capture d'écran de cette vidéo que l'artiste va réaliser suite à cette expérience. Il va demander à un figurant de se promener dans les rues de Berlin en tirant une petite charrette, enfin, un chariot rouge, dans lequel il va mettre 99 portables qui sont connectés à Google Maps. Il va créer un embouteillage virtuel parce que l'application va dire aux automobilistes changer d'itinéraire. Cette vidéo qu'il a appelée Google Maps a été postée sur YouTube. En quelques heures, elle a fait plus de 3 millions de vues. Et en l'espace de quelques temps, il y a quelques internautes qui se sont posé la question si ce n'était pas une fake news. Alors, si les GAFA sont effectivement tout puissants, ils ne sont pas infaillibles. Et nous aussi, nous pouvons avoir une emprise sur eux et les piéger. Je continue sur une troisième idée qui est la manipulation. Regardez cette photo. Connaissez-vous cet endroit ? Y êtes-vous allé ? C'est en Islande ? En Nouvelle-Zélande ? En fait, non. Cette image, elle n'existe pas. Ce paysage n'existe pas. Cette œuvre, ce paysage, elle a été créée grâce à une collaboration entre un artiste catalan, Juan Foncuberta, et un laboratoire de recherche qui étudie les mouvements de l'écorce terrestre qui permettent de faire la formation des montagnes. Non, c'est méga sérieux, quoi. En échangeant avec ces chercheurs, en comprenant qu'ils utilisent des logiciels assez poussés, dont un qui s'appelle altéragène qui permet de reconstituer des paysages, l'artiste a l'idée d'intégrer dans le logiciel un tableau. Ici, c'est le tableau Le Rêve du douanier Rousseau. Alors, ce tableau, il représente une femme nue, allongée dans un paysage verdoyant, très luxuriant. Alors, ne cherchez pas la femme nue, elle a complètement disparu dans le logiciel qui l'a transformée dans ce paysage. Par cette œuvre, l'artiste nous interroge sur les mécanismes de crédulité que les gens peuvent avoir face aux images. Qu'est-ce qui fait qu'on va croire qu'une image est vraie ? Qu'est-ce qui fait qu'on va la retenir ? Est-ce que c'est parce qu'elle est belle ? Parce qu'elle nous réconforte ? Parce que c'est facile ? Alors, moi, je fais un autre parallèle avec cette photo. Ce sont les photos que nous, nous postons des paysages lorsque nous voyageons, lors de nos vacances. Est-ce que, sincèrement, on s'est pas un peu une course à l'échalote de la plus jolie photo, de là où il faut se mettre pour être sûr qu'il n'y a personne dessus ? Oui, parce que je sais que si on se met là, on aura un plus beau point de vue. Mais est-ce que ça reflète la réalité ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer aussi nos vies ? Et alors, j'ai envie de vous poser la question, qui manipule qui ? Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu des petits manipulateurs en herbe ? Alors, ces trois œuvres, pour moi, elles illustrent et elles démontrent qu'en fait, des artistes peuvent nous interroger, peuvent nous donner une autre façon de regarder les fake news et peut-être aiguiser un peu notre esprit critique et ne pas prendre les choses comme elles viennent, tout simplement, parce que c'est un expert, parce que c'est un scientifique, parce que c'est notre voisin qui nous l'a dit. Et moi, j'en retiens au moins trois messages de ces œuvres. Le premier message, j'ai envie de nous dire restons critiques. On ne va pas arrêter d'utiliser Internet, il est clair. Et puis, on peut se le dire, on a tous le réflexe d'inviter notre téléphone portable dans nos dîners, dans nos réunions de famille, dans nos réunions de travail, quand on cherche un restaurant. Alors, si les GAFA sont effectivement très puissants et qui nous permettent de trouver les informations qu'on cherche, il n'empêche que l'on doit rester prudent, vigilant et critique sur ce que l'on lit. Deuxième message, peut-être que nous pourrions arrêter de travestir nos vacances et nos voyages. évidement, nous n'allons pas arrêter de prendre des photos. Mais, ces photos que nous postons, elles participent à nous endormir, à nous faire accepter la fausse image comme une vraie image. Parce que ce que nous postons n'est pas vrai. Alors, si on a appris, on peut se le dire, à faire plus attention aux aliments que nous mangeons, si nous avons appris à trier nos poubelles, peut-être que maintenant, nous pourrions arrêter de travestir nos vies et d'être peut-être un peu plus vrais sur ce que nous postons, d'être peut-être plus responsables. Troisième message, peut-être pour vous non résister à la paresse et à la facilité à la paresse intellectuelle, à la facilité intellectuelle. Alors, on est d'accord, on ne va pas arrêter de demander aux instances politiques de mettre en place des démarches pour enrayer les fake news, bien évidemment. Mais, j'ai un trou. mais choisir la censure est un leur au service d'une autre propagande. Je pense qu'on ne peut pas éteindre le feu par le feu. et si on partageait peut-être avec un peu plus de parcimonie les informations, si on ne cliquait pas aussi facilement, peut-être que dans ces cas-là, on permettrait aux informations de circuler un peu moins vite. Et si elles circulaient un peu moins vite, peut-être que aussi les fausses informations circuleraient moins vite. pour conclure, j'ai envie de vous dire d'aller dans les expositions, d'aller voir des pièces de théâtre, d'aller au cinéma, d'aller écouter un concert, d'aller voir un spectacle de cirque, parce que peut-être qu'un jour, vous allez passer devant un tableau blanc sur fond blanc, que vous penserez à moi et que vous vous rappellerez que je vous ai dit « Ayez confiance dans vos émotions, parce qu'elles sont vraies et ça, c'est précieux. »